bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coup là je suis sur une fin de journée donc je viens de travailler en fait sûrement mon activité personnelle de coach voilà je divise ma semaine en différentes activités du moins pour mon travail d'entreprendre la petite entreprise depuis mon domicile donc je viens de réaliser la deuxième étape du coup de l'ikigai donc la méthode pour découvrir votre mission de vie qui s'appelle le mont fougie alors cette étape allait super intéressante dans le sens où en fait elle vient travailler sur nos croyances limitantes pour faire un lien en fait avec l'étape 2 en fait va nous permettre de regarder notre objectif chicane zen donc cet objectif qui semble impossible démesuré donc je te rappelle mon objectif qui était de d'aider 100 mille personnes à s'épanouir professionnellement alors j'ai choisi volontairement cet objectif un peu démesuré pour justement jouer le jeu bas de ceux de cette méthode j'espère que toi ton côté bata d'ailleurs trouvé un objectif pareil chic on zen d'ailleurs n'hésite pas à le mettre en commentaire sur la vidéo se peut inspirer m'inspire et moi déjà puis inspire à d'autres personnes là la deuxième étape l'idée c'est de réfléchir en fait à toutes les fois où on a réalisé des choses dans notre vie qui nous ont ce qui nous semblait à l'époque impossible à réaliser et en fait de prendre conscience que la plupart de nos pensées de nos croyances ont des vertus on va pas appeler ça des vertus mais plutôt des fonctions limitantes dans notre façon d'agir dans notre quotidien là l'exemple que les auteurs donc héctor garcia et française miralles prennent c'est justement l'ascension du mont fuji l'ascension du mont fuji en fait ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'en j'ai pris des notes jusqu'en 663 donc de notre ère personne n'avait réussi à grimper jusqu'au sommet du mont fuji qui fait 3600 et quelques mètres d'altitude aujourd'hui ça paraît un peu dingue qu'on franchit l'Everest et compagnie des démons quasiment à 8000 mais à cette époque c'était il ya le premier homme arrive à avoir réussi à grimper cette montagne était un moine un moine japonais il a fallu plus de 1000 ans avant qu'un étranger réussissent à gravir pour la première fois le mont fuji et cet étranger c'est donc bruceford alcock qui a réalisé cet exploit du coup en 1860 et alors ce qui est extraordinaire ce qui est rigolo dans cette histoire c'est que au moment il a voulu grimper cette le mont fuji où il a voulu réaliser cette ascension tous les japonais l'ont dissuadé de le faire pourquoi parce que ils étaient tous convaincus que c'était impossible et que s'il le faisait il allait périr et contre toute attente il a réussi à cet exploit et aujourd'hui il ya des centaines des milliers de personnes qui ont fait l'ascension du mont fuji et c'est devenu quelque chose de facile donc cette analogie cet exemple montre bien que souvent dans notre vie dans notre expérience personnelle nous avons tous des monts fuji soit devant nous que nous avons à gravir soit derrière nous que nous avons déjà gravi et qu'on a même oublié que ça pouvait être difficile de le faire ce que je vous invite à faire est ce que les auteurs nous invitent à réaliser c'est de faire un inventaire de tous les monts fuji qu'on a gravi dans notre expérience passée pour se réaliser en fait à quel point on peut on a réussi souvent à dépasser nos croyances limitantes et ça va nous donner des forces en fait pour accomplir les défis du futur sont fait des croyances ressources qu'on vient imprégnant nous en rappelant finalement à nos succès passé moi personnellement pour vous faire quelques exemples de mes défis j'en ai noté quatre que je vais vous donner ici pour pas être trop exhaustif ou plutôt pour rester exhaustif le premier c'était de quand j'étais plus gamin quand j'avais 16 ans j'avais tous les étés en fait c'était toujours la même routine et je rêvais moi de d'avoir une aventure qui me permettent d'apprendre l'anglais est en fait cette année là j'ai pris la décision de partir un mois travailler à l'étranger et notamment à londres tout seul sans amis sans copains enfin sans en allant juste il y avait ma tante qui m'accueillait là bas quand même pour les m'héberger mais j'allais trouver du travail tout seul je parlais à peine anglais ou tellement mal parce que qui apprend correctement l'anglais finalement au collège ou au lycée mais j'avais envie vraiment d'aller me plonger dans dans une aventure linguistique notamment puis aussi au niveau du travail et j'ai été vraiment heureux de réussir finalement cet exploit là parce que je m'en croyais pas capable ou du cas avant quelques mois et quelques années plus tôt j'aurais jamais cru possible que ce soit finalement pas si facile parce que ça a été aussi beaucoup de galères le plaisir que j'ai retiré finalement de cette aventure et le courage que ça m'a donné à réaliser d'autres défis plus tard ça c'est le premier défi le premier le deuxième mon fuji ça a été de prendre la parole en public lorsque j'avais 23 24 ans quand j'ai démarré une activité de marketing de réseau où j'ai osé finalement franchir le pas de prendre la parole en public et de faire des présentations d'opportunités devant quelques dix enfin début quelques même poignée de main de personnes ça a été de 5 jusqu'à plus de 200 personnes et ça je les répéter des dizaines voire des centaines de fois après pendant mais les sept dernières années dans mon travail professionnel en animant des réunions etc des choses qui pour moi encore une fois étaient des montfuji parce que j'avais une peur panique de parler en public je suis un timide un vrai timide j'ai toujours été très discret réservé notamment dans mes collèges au lycée et dans mes années d'études par la suite pas quelqu'un qui prend beaucoup de place dans une classe et c'est notamment dû à cette timidité que j'ai réussi du moins à vaincre par un coup je suis toujours quelque part timide je n'ose pas toujours prendre la parole n'importe quand mais voilà ça c'est un montfuji ça m'a donné beaucoup de confiance pour réaliser d'autres choses la troisième ça a été d'arrêter la cigarette je fumais depuis l'âge de mes 14 ans j'ai arrêté à la cigarette mais 26 ans ça a été pour moi un exploit parce que je croyais vraiment que jamais j'arriverai à arrêter ce poison quoi et aujourd'hui enfin j'ai réussi à arrêter la cigarette et ça pour moi c'est un vrai exploit et c'est une vraie liberté aujourd'hui dans mon quotidien et enfin une des défis des montfuji aussi c'était de réussir à quitter ma situation professionnelle dans laquelle j'étais installé dans laquelle j'étais bien confortable financièrement cadre commercial avec des responsabilités une équipe etc le défi pour moi ça avait été d'écouter la voix du coeur et de me dire que il y avait quelque chose qui était plus aligné à mes valeurs dans mon travail que je faisais et d'oser finalement quitter ce travail sans filet de sécurité en apparence au premier abord il s'est ensuite avéré que par chance le filet a apparu mais pour moi ça c'était un véritable défi parce que derrière ça il y avait aussi cette envie d'être indépendant et de de continuer à ce projet d'épanouissement professionnel et personnel dans ma vie et aujourd'hui je considère avoir réussi ce défi parce qu'aujourd'hui je suis installé à mon compte indépendant je travaille de chez moi et je me sens beaucoup mieux dans ma vie beaucoup moins stressé beaucoup plus en phase avec moi même finalement et plus comblé pour beaucoup de choses donc voilà ça c'est quatre défis que je voulais vous partager je vous invite vous à pas à trouver vos propres défis et les listes et 1 comme je les fais sur un petit carnet que vous allez pouvoir compléter ou simplement aussi les mettre en commentaire sous la vidéo d'ailleurs vous pouvez mettre un petit pouce 6 si ça vous plaît ce pourra peut-être faire profiter à d'autres personnes sur youtube et tout cas je vous dis je vous invite donc à vous abonner si c'est pas fait à mettre la petite cloche d'ailleurs sur le à droite du bouton abonnement pour recevoir librement donc le futur la future étape de votre travail sur la méthode pour trouver votre votre ikigai et la prochaine étape se nomme gone barri ma sou le pouvoir de la patience et de la persévérance écoutez je l'ai pas encore fait ce sera une surprise et j'ai très hâte de vous partager ça dans la prochaine vidéo ciao